C'est difficile de dire quelle est l'évolution. Ce que je pense, c'est que pour faire évoluer les représentations de l'alcool et du tabac, il faut avoir une action assez déterminée pour mettre à disposition du grand public des informations validées scientifiquement pour essayer d'éviter tous les messages inexacts. C'est d'autant plus important qu'on est dans un domaine où il y a des acteurs industriels, des acteurs industriels qui peuvent avoir d'autres intérêts que la santé publique, ce qui est normal, mais c'est important de le dire et de rappeler quelle est la réalité scientifique à un moment donné. La deuxième chose, c'est que je crois que le grand public est beaucoup plus à même de comprendre des messages complexes qu'on ne le pense en général. Et la troisième chose, c'est que je pense qu'il faut avoir une information à destination des jeunes d'abord, mais que cette information à destination des jeunes, elle doit également être accompagnée d'une action à destination des adultes. parce que si les jeunes reçoivent une information et qu'en rentrant chez eux, ils en ont une autre, eh bien, ça ne change pas les représentations. Donc, lorsqu'on veut changer les représentations, je crois qu'il faut s'appuyer sur des données objectives, validées scientifiquement. Je dirais que c'est le premier pas. Ensuite, je pense que la représentation de l'alcool a évolué, par exemple, lorsqu'il s'agit de sécurité routière. La population sait à quel point boire de l'alcool et conduire, c'est dangereux. Ça n'était pas le cas il y a 40 ans. J'étais juge et je me souviens du temps où, en effet, beaucoup de conducteurs n'étaient pas convaincus de la nocivité de l'alcool. Il y a deux choses en matière de réduction des risques. La première acception de la réduction des risques, c'est de dire, par exemple, il est dangereux de consommer dans certaines circonstances. Par exemple, il est dangereux de consommer de l'alcool ou des drogues illicites lorsqu'on conduit, ou il est dangereux de prendre des drogues lorsqu'on exerce certains métiers ou qu'on a certaines activités dangereuses, ou il est dangereux de boire de l'alcool quand on est enceinte, par exemple. Pour réduire les risques, je m'abstiens de consommer dans ces circonstances-là, ce qui ne veut pas dire que je ne consomme jamais, dans aucune circonstance. Ensuite, la deuxième acception de la réduction des risques, c'est de dire, eh bien, je vais essayer de diminuer la consommation. Je vais diminuer la consommation puisque réduire les risques, ça veut dire que je réduis les risques pour ma santé et je réduis aussi les risques de dommages pour les autres. Par exemple, en matière de consommation d'alcool, la consommation d'alcool peut entraîner des comportements violents, ça peut entraîner des violences familiales, ça peut entraîner des violences dans l'espace public. Beaucoup de violences conjugales, par exemple, sont associées à l'alcool. Donc là, je consomme moins, donc je réduis les risques. Donc, toutes les politiques qui permettent de réduire la consommation sont positives. Alors, en matière d'alcool, on n'est pas nécessairement dépendant. Donc, la consommation abusive, ce n'est pas nécessairement une dépendance. Donc, on peut assez facilement consommer moins. En matière de tabac, c'est plus difficile parce que le tabac est un produit très addictif. Et donc, certains spécialistes nous disent, mais finalement, quand on consomme peu, ça entraîne à consommer beaucoup parce qu'il est très difficile de consommer peu du tabac. Mais l'expérience montre que certains y parviennent et tout de même, il est préférable de consommer deux cigarettes plutôt que 20, plutôt que 40. même si les politiques de réduction des risques sont moins évidentes en matière de tabac qu'en matière d'alcool. En matière de prévention, surtout de prise en charge des consommations excessives d'alcool ou de tabac, on sait qu'il y a une dimension produit, forcément, mais il y a surtout une dimension de vulnérabilité individuelle. Donc, si on ne prend pas en cause cette dimension de vulnérabilité individuelle, qu'est-ce que je consomme ? Mais aucune personne ne se réduit, ne se définit uniquement par sa consommation. Si je ne prends pas en compte les difficultés que j'ai à surmonter à tel ou tel moment ou les circonstances dans lesquelles je consomme, eh bien, on aura des difficultés à prendre en charge la personne. Donc, l'idée, c'est à la fois de tenir compte du contexte de consommation, c'est-à-dire, par exemple, un jeune qui consomme de l'alcool le samedi soir de manière très intense, c'est le binge-rinking, par exemple. Eh bien, là, on va plutôt travailler sur le groupe, sur la manière dont vivent les jeunes, travailler sur le groupe, interdire certains comportements, ou en tous les cas, les limiter. Et ensuite, s'il s'agit de prendre en charge un jeune ou un moins jeune qui a une consommation excessive, d'abord, la première chose, c'est de repérer cette consommation excessive, parce que souvent, les consommateurs d'alcool ne viennent voir un médecin ou un centre que lorsqu'ils ont déjà consommé beaucoup d'alcool et pendant très longtemps. Et la deuxième chose, c'est de prendre en compte à la fois le produit qui est consommé, mais ensuite, le comportement et les difficultés personnelles de chaque personne. Ça veut dire individualiser les prises en charge, comme n'importe quelle maladie ou n'importe quel problème dans la vie, il y a à la fois un aspect collectif, à la fois un aspect universel, et à la fois un aspect individuel. Les centres de soins savent le faire, et parfois, il y a des listes d'attentes telles qu'ils ont du mal à le faire.